Bonjour à toutes à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle dans la deuxième partie putain fait chier j'ai encore loupé mon coup donc dans la deuxième partie de l'épisode je ne sais plus combien de Darkestore voilà donc je suis toujours avec Vaval qui fait l'anglais il y a The Killer qui fait l'allemand et moi qui donc fait le japonais qui est déjà en guerre contre le chinois le chinois qui est quand même bougrement résistant il est encerquée de partout et il tient encore c'est quoi reconnaître le conflit les gars ouvrir des conflits je te mets sous pression moi c'est quoi ça racont reconnaissant du monde chouette à des trous encerclés à shanghai comment ça pas shanghai je les avais depuis je l'ai depuis le début shanghai mais il ya une plage et tous ils sont ravitaillés t'inquiète signer le pacte j'ouvre la déme merde vous avez dit mais j'ai 0% des décidents si j'attaque la chine ça c'est pas normal par contre j'ouvre à l'hostilité à au danemark non mais t'es sérieux c'est qu'il y a la france en derrière t'as mis des troupes à la frontière au moins ben oui il a vraiment dit je dois quand même chercher confirmation à l'autre collaborateur est ce qu'il a vraiment mis des troupes à la frontière française ou pas non d'accord tu sais que la france est un lien il peut déclarer la guerre n'importe quand je crois que c'est important à savoir ça quand même donc juste un petit conseil comme ça mettre des troupes à la frontière française sinon tu vas avoir de sérieux problèmes qu'ils sont super nombreux les chinois mais vraiment super 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 nombreux quoi j'ai pas assez de ravitaillement pour pour pouvoir battre les 14 divisions en cercle et c'est quoi ces conneries ils ont quoi comme c'est de la mille sont plus les gars vous pouvez passer la merde mais quand même que ça commence à s'énerver et constitue une part par mandat ça y est je passe enfin enfin j'ai quand même quand il perd pas sur ce coup je crois mon dieu oh merde encore en europe non qu'ils vont peut-être les libérer off avec ça serait tellement les pas ben j'ai encerclé 14 divisions du chinois tu vois et ils ont enfin il ya une il ya une de mes divisions de d'infanterie motorisée qui occupait à se replier à fond dessus alors j'ai non mais je lui ai foncé dessus depuis là tout à l'heure c'est là où j'ai de 20 24 mille morts chez moi ah voilà j'aime oh oh ils sont morts ça y est c'est bon c'est bon à un moment j'y croyais plus hein j'y pensais qu'ils allaient résister à vie et j'ai quand même détruit maintenant 14 divisions chinoises ce qui fait qu'il leur reste beaucoup moins 14 de moins non il a pas encore parce qu'il est il a 50 de relations avec l'autriche est censé être à 200 non pas forcément si si non non et moi je te dis je suis à 200% plus à 200% avec l'autriche tu as plus de 100% moi je vois plus 50 là ça c'est pour toi ah oui oh putain j'ai rien dit j'ai rien dit là faut que t'arrêter vidéo pendant quelques jours mon avis mon cerveau a chauffé à la température que veux-tu ça va faire une bombe atomique dans la bouche ah mais la bombe atomique si tu veux je te la réserve ça c'est mauvais ça je peux t'en réserver une je l'ai dans pas longtemps non je rigole dans très longtemps j'ai même pas commencé à faire les recherches des facultés atomiques donc je l'ai dans très très longtemps peut-être un peu trop longtemps en fait maintenant j'y pense j'ai pas assez de division je trouve en face du chinois fait j'ai plus de garnisons qu'autre chose je vais peut-être essayer d'avancer là il a dégarni une partie de son front le le chinois qui est le bon de nos cons à fin du coup maintenant pas de nom d'agression pacte de l'agression je pense que c'est un an ça fait plus d'un an je l'ai avec un an ah bon bah je sais pas combien c'est dans un dur alors je pensais que c'était un an il en a quand même beaucoup des troupes 1 le chinois la putain les mal c'est un gros chinois le chinois il a il a combien de pp lui il en a 47 quand même bah c'est mieux que c'est mieux que certains pays révolte non mais tu sérieux putain c'est pas le bon moment la révolte en amérique n'a pas qu'une ouais mais non la deuxième et a changé et ça te fait rire oui le malheur des autres mon bonheur ça j'avais remarqué merci alors voyons voir heureusement que c'est ce fin je suis plutôt bon là pour l'instant aux états unis avoir que deux rebellions ça passe surtout que j'ai laissé des troupes là bas c'est peut-être pour ça que j'en ai si peu contre la chine en fait j'en ai combien contre la chine 82 ou là j'aurais préféré en avoir un peu plus mais bon le chinois compte et ça passe annoncé moi qui est attaqué mais dit what pourquoi j'ai attaqué là parce que je voulais pas attaquer le mot what the fuck parce que tu écoutes mais non mais si on me considère comme plutôt intelligent par chez moi bon je vais faire investir dans la recherche nationale oui je suis pas quoi faut faut bien que détourner la tension on va dire je suis triste allez j'ai 20 pp dans les renforcements en fait j'ai attaqué alors que mon truc n'était pas totalement renforcé ça c'est assez con quand même est-ce que là j'ai non je vais pas je veux pas les bateaux je m'en fous des bateaux je veux les avions trop loin puis t'affiche pas quoique support au sol et d'attaquer là les pays bas et la belgique et luxembourg avant la guerre d'un cas du bélicon toi alors ici comment ça se passe ça se passe bien là franchement j'ai pas à me plaindre moi alors qu'est-ce que je pourrais faire d'autres empêche les avions là qui m'a donné pour y avoir pour franchement leur coude des renforts car il n'a rien qu'il m'a donné que pour mettre du renfort encore heureux attend sinon ça serait un petit et je trouve pas en rapport à un accord ou j'avais demandé des bons avions de l'entreprise elle est d'accord avec un seul des personnels de normes sérieux il y a un de personnes avec les dents margasse des avions qui t'a donné je sais pas le mien à mon avis est déjà reconstitué depuis longtemps c'est à moi je sens alors pas deux personnels et un bombardier dedans je vais regarder je vais regarder chez moi je l'ai mis ou moi cette merde cette merde j'ai mis à ici ah oui d'accord ah oui j'ai 50 de personnel dedans donc ouais ça devait être à 1 aussi bon les trucs qui m'a donné gentiment on les fait débarquer en france c'est un peu de la triche ça je trouve plus gentil j'ai un jour j'ai dit que j'utilisais pas mes avions pour m'avoir donné j'utilise pas les avions mais par contre les bateaux ça qu'ils apprennent pas un c'est ce qu'on voit si jamais c'est de débarquer ou pas ouais s'il essaie de débattre enfin s'il arrive à débarquer tu veux dire non s'il essaie si je vois ses bateaux qu'il y ait des troupes qui sont en train de sortir je fais coucou ah ouais avec les avions ouais ouais c'est vrai que ça fait vachement mal moi j'ai plein de bombardiers navales j'utilise pas les avions j'utilise les bateaux moi j'utilise les deux j'ai des avions des bombardiers navaux et j'ai une grosse flotte aussi mon seul problème c'est que j'ai pas d'intercepteurs 1910 je passe si j'ai j'ai quelques petits intercepteurs n'est pas assez elle commence à avoir peur il tire ses fesses qui battois de quoi bah 1939 ça va bientôt être le début de la guerre et moi ça je serre mes fesses au niveau des des actions parce que clairement j'en ai pas assez alors à mon avis crois que là n'empêche c'est c'est open bar voyons je suis sûr il croit que tu avais dit en fait que je crois qu'il comprend la france avec la pologne c'est pas possible autrement on a dit qu'il a dû mettre des trucs avant il va attaquer la france en avance en croyant que c'était la pologne ça serait vraiment trollé ça quand même mais ça serait beau à voir je pense moi je rigolerais bien en tout cas redéploiement là non pas là bas ici redéployer je vais emmener encore plus de garnison verra vers les états unis tu peux pas m'envoyer des chinois qui a capturé euh non j'en ai besoin ils sont dans les usines faut bien faire travailler ses petits doigts non c'est toute petite mais aux chinois ils t'envoient un bateau france un navire de ligne tu t'envoies un navire de ligne chinois un navire de ligne mais oui c'est genre niveau tech naval ils ont pas grand chose je pense moi c'est relativement stationnaire depuis que j'ai vu le nombre de divisions qu'il a placé en face de moi alors navire alors ah là c'est bien les modernisation alors voilà porte-avions je peux lui donner je vais pas le faire porte-avions léger 1 je disais donc croiseur lourd premier croiseur lourd premier croiseur léger premier cuirassé suprématie navale en sport aérien en sport de troupes et plein d'autres trucs tu veux lui donner ça sérieux après quand on aime même doctrine de la destruction de champs de bataille de la destruction environnementale et destruction stratégique ouais sont des singes quoi ouais bah regarde franchement c'est même l'ordonnée l'agriculture mécanisée je vais pouvoir passer dedans comme dans du lard en fait au bout d'eau comme du beurre non du lard je préfère le lard alors j'ai fait du lard là il y a mon réveil qui vient de dire que la vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner pour voir le reste au revoir à toutes à tous et à plus pour d'autres vidéos à plus